Bonjour Renaud, pouvez-vous vous présenter, vous et votre établissement ? Bien sûr, je m'appelle Renaud, j'ai 37 ans, je viens de reprendre il y a deux ans le Trou Normand, où ça fait déjà quelques années que je travaille, c'est un des plus vieux établissements de Charleroi, un des plus anciens restaurants dans lequel on pratique encore à l'ancienne. Je fais des flambages de viande en salle, des sauces en salle, des découpes de viande, de volaille. Je viens ici il y a deux semaines de lancer un nouveau projet sur l'établissement, je viens de créer une brasserie pour permettre aux gens le midi qui n'ont peu de temps pour manger, justement de venir manger une petite salade, un petit croc assez rapidement. Que pensez-vous de l'évolution de Charleroi ? Je pense que c'est un bon point, Charleroi était en train de s'écrouler il y a quelques mois d'ici, bon ben c'était la ville déserte sur la ville basse, c'était un peu Tchernobyl, maintenant c'est en train de devenir bien, de vivre au projet, des belles choses. Malheureusement, bon les petits intérimandants sont mis un peu sur le côté par rapport à l'évolution, mais bon il faut passer par là, il faut se battre et je pense que l'avenir va aller sur de bonnes choses ici à Charleroi. Et que faudrait-il changer et améliorer selon vous ? Changer surtout sur la ville basse, c'est la circulation. La circulation en heure de pointe, quand des clients veulent venir ici sur le restaurant, sur d'autres établissements sur la ville basse, c'est la catastrophe. Il faut parfois une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour trouver une place de parking, ou ne fût-ce que de sortir de la ville. Ici en plein milieu d'heure de pointe, on ne sait pas accéder à la ville. Les places de parking sont très difficiles. Que voudriez-vous dire aux autorités ? Est-ce que vous voudriez dire aux autorités ? Ici dans le quartier de Rive-Gauche, le côté où nous sommes, la rue du Comptoir, la rue du Collège, on est un peu à l'abandon de tout le monde. On a demandé le soir à nous ouvrir les bornes pour permettre aux véhicules de venir devant les établissements, pour dire de faire revivre les établissements sur la ville basse. Ce serait bien, c'est que les autorités acceptent de baisser les bornes comme dans d'autres grandes villes, baisser les bornes le soir et laisser les véhicules rentrer dans les piétonniers le soir. Pour vous, qu'est-ce qu'un vrai carolo ? Un vrai carolo est tout d'abord un supporter du sporting et de spirou, et également une personne qui a la joie de vivre, qui aime bien partager, qui aime bien s'amuser. Et surtout, un vrai carolo est une personne qui va vivre dans les petits commerçants carolots typiquement, comme le Trou Normand, comme d'autres établissements ici de la ville basse. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure, un message à faire passer ? Bien sûr, un message à passer à tous les clients, à toutes les personnes qui se baladent autour de Rive-Gauche. Venez du côté du passage de la Bourse, la rue du Collège, la rue de Marchienne, la rue du Comptoir, il y a le Trou Normand, il y a d'autres établissements où ça vaut la peine de vivre. On a l'air d'être dans un quartier à l'abandon, mais venez, venez voir, vous allez découvrir de très bonnes choses. Le Trou Normand, des restaurants asiatiques, une petite romerie qui est assez agréable à aller voir du côté de la rue de Marchienne. Franchement, venez, venez voir ces quartiers même s'ils ont l'air abandonnés. Eh bien, Renaud, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Ça me fait pas de mal et je redeviens amoureux Un petit oral, madame, un petit oral, monsieur Un petit oral, ça me fait pas de mal et je m'envole dans les cieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501